Bonjour les amis, nous vous présentons aujourd'hui sur Univers Xiaomi, le nouvel aspirateur robot 2 en 1 de la marque Viomi. Il nous a été fourni par la marque qui le vend directement sur AliExpress avec livraison depuis l'Europe. Nous vous mettrons un lien dans la description. Déjà sans ouvrir le carton, nous retrouvons un sticker indiquant que Viomi fait partie de l'écosystème de Xiaomi, mais également le logo Works with Mejia qui signifie qu'il fonctionne avec l'application Xiaomi Home disponible sur l'App Store d'Apple et sur le Play Store d'Android. Il est compatible avec le serveur Chine mais également France, ce qui est un très bon point. Pour notre test, nous l'utiliserons sur le serveur France. Le Viomi V3 dispose d'encore plus d'accessoires que la version 2. Commençons par les chiffons. On retrouve un support de chiffon, un chiffon humide, un chiffon semi-humide et deux chiffons jetables. On retrouve ensuite une notice, deux balais, trois réservoirs dont un déjà à l'intérieur pour la poussière d'une capacité de 550 ml. Ensuite, un pour l'eau d'une capacité également de 550 ml. Et le dernier, deux en un, poussière et eau. Et enfin, on retrouve une base de chargement avec prise française. Passons maintenant à l'aspirateur. Il dispose au-dessus d'une tourelle laser pour réaliser la cartographie de votre maison. Mais également d'une multitude de capteurs pour éviter les collisions et les chutes. A l'intérieur, nous retrouvons l'emplacement du réservoir, un poussière actuellement installé. Mais également l'emplacement avec l'outil de nettoyage, composé d'une brosse et d'un couteau. Nous retrouvons également les deux boutons à l'avant de l'appareil. Une fois retournée, on retrouve la brosse à rouleau facilement retirable pour faciliter son nettoyage. Mais également l'emplacement pour les balais, clip-sable, pour la même raison. Il dispose de deux roues crantées qui lui permettent de passer les obstacles de 2 cm environ. Et ici, nous trouvons les trous pour les sorties d'eau. L'ajout du robot sur Xiaomi Home est simple. Elle est réalisée via l'application. Il suffit de suivre les indications. Pour résumer, il vous suffit d'appuyer sur les deux boutons situés à l'avant de l'appareil pendant 3 secondes et ensuite indiquer votre mot de passe Wi-Fi. Nous l'avons mis à charger et lancé une aspiration complète de la pièce afin qu'il réalise la cartographie. Malgré que nous nous trouvons sur le serveur France de l'application Xiaomi Home, les menus restent en anglais ainsi que la voie de l'aspirateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons disposé des restes de poussière, des MNM s'écraser, des cheveux ainsi que du sel pour vérifier l'efficacité sur une zone. Nous avons mis l'aspirateur en mode turbo. Le nettoyage est parfait en un seul passage, sauf au niveau du joint du carrelage où il reste un peu de sel. Deuxième test avec le mode turbo également, mais sur tapis. Nous avons remis les saletés de tout à l'heure. Il se débrouille un peu moins bien sur tapis, ce qui est normal puisque c'est plus compliqué. Il reste des résidus de MNM s'écraser ici, un peu de poussière sur la zone. Nous allons réaliser un troisième test. Nous avons remis les mêmes saletés toujours, MNM, sel et poussière. Il reste un peu de détritus des dernières aspirations. Nous allons lancer l'aspiration en mode turbo et le mode pour l'eau en high. Donc il va nettoyer deux en un, aspiration et nettoyage du sol. Vastouement et bobbing-régage est starte. Fille. C'est parti. Nous retirons le bac à eau 2 en 1 à la fin. Donc il a détecté que c'était bien le bac à eau 2 en 1 que nous avons enlevé, bac à poussière et eau. Il y a des capteurs ici qui se situent ici qui détectent donc le bac inséré dedans. Pour retirer la poussière il suffit d'enlever le filtre. Et nous pouvons voir tout ce qu'il a été enlevé. Donc il y a bien tout ce qu'on avait mis tout à l'heure. Certains vapeurs. Niveau réservoir de fuite à la longue. La marque nous assure qu'avec le réservoir d'eau à commande électronique intelligent, ce problème a été totalement réglé. Lorsque nous ouvrons l'application Xiaomi Home, nous pouvons voir la carte générée via les capteurs laser. Nous pouvons choisir également le mode entre Silent, Standard, Medium, Turbo. Et également pour Low, le mode Low, Medium ou High. En cliquant sur Zone, 4 nouveaux menus s'ouvrent à vous. Modifier la carte actuelle, vous trouverez également le mur virtuel ou les aires de restriction. Le Fixed Cleaning permet de choisir une zone de nettoyage. Alors que le Clean Area permet de créer une zone de nettoyage. Dans le réglage, nous retrouvons le mode Side Sweeping qui permet le nettoyage des bords de murs. Le Secondary Cleaning, un double passage. Ensuite vous retrouvez les modes Nettoyage ou Nettoyage d'aspiration. Vous pouvez, à ce niveau là, vous pouvez changer entre le mode S ou le mode Y. Lors de notre test de nettoyage tout à l'heure, nous l'avons mis en mode Y. Dans le menu, vous pouvez également voir les statistiques des consommables. Des balais, de la brosse, du filtre ou de la mop. Démarrons le nettoyage. Pour résumer, c'est un très très bon aspirateur, très haut de gamme. Nous avons pu tester donc plusieurs types de nettoyage. Il dispose de plusieurs modes d'aspiration. Le mode Silent, avec lequel le moteur délivre une puissance de 600 A. Un mode standard avec 1000 PA. Medium avec 1500. Et le mode Turbo qu'on a utilisé, qui lui va délivrer toute la puissance du moteur, qui est de 2600 A. Les deux boutons situés à l'avant, servent à éteindre l'aspirateur et le renvoyer à sa base. Le point négatif qu'on trouve sur ce robot là, c'est malheureusement les menus en anglais ainsi que le langage. Nous espérons que dans une future mise à jour, il parle enfin français et que les menus soient totalement traduits. Nous avions avant un Xiaomi Mi Robo Vacuum 1S, qui était un peu moins puissant. Donc là, nous retrouvons un appareil beaucoup plus puissant, avec des modes en plus, comme le mode nettoyage. Et franchement, il est parfait. Niveau prix, on le retrouve chez notre partenaire à 445 euros environ. Livraison depuis l'Europe. Pour plus de renseignements sur l'aspirateur, n'hésitez pas à nous poser des questions en commentaire ou directement en message privé. Nous répondons à toutes les questions. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Et nous vous retrouvons très vite sur Univers Xiaomi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada